Je suis arrivé en Cornouaille-Bretonne en 1964, venant du pays bassard au Togo. Malgré la pluie incessante, malgré les morsures du froid, malgré la force féroce des vents, je suis parvenu à y prendre racine. Bienvenue à tous dans cette nouvelle bibliothèque vagabonde qui fait halte ce soir au cœur des ateliers des Capucins, l'ancien arsenal de Brest, avec notre invité Kofi Amnian. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Brest, c'est là que vous avez posé vos valises pour la première fois en 1964, en arrivant en France, en provenance de Bangélie, un village dans la brousse du Nord-Togo. Vous venez pour entrer en classe préparatoire. Quels ont été vos souvenirs ? On vous a entendu, juste en introduction, lire un extrait de votre livre, la pluie, le froid, le vent. Est-ce que c'est essentiellement ça que vous avez ressenti en arrivant ? Ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, quand même, à un pays comme ça, où il pleut tout le temps, c'est quand même terrible. Et puis, quand je sortais dans la rue, je voyais les gens. Les gens ne se touchent pas, ils ne se parlent pas. Ils marchent les mains dans les poches, ils regardent le bout de leurs chaussures. Et je me dis, mais je ne peux pas rester dans un pays comme ça. Et puis, voilà. Finalement, vous avez changé d'avis. Il y a 50 ans que je suis là. Il y a 50 ans. Alors, depuis votre arrivée en Bretagne, votre parcours a été très riche, notamment évidemment sur le plan politique. Vous le retracez dans ce livre, Mémoire d'outre-haine, qui sort aujourd'hui même chez l'éditeur finistérien Locus Solus. Vous écrivez, ce qui m'est arrivé en Bretagne n'aurait jamais pu m'arriver ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez cette conviction ? La Bretagne est une région très singulière. Voilà des gens, des Bretons, qui ont une culture, qui ont une terre, sont ancrés dans leur granite, qui sont voyageurs en même temps, marins, qui connaissent le monde. Et donc, ils n'ont peur de personne. Et ça, ça a beaucoup aidé à mon intégration. Et le moment fondateur, c'est votre élection à la mairie de Saint-Coulis, donc un petit village qui est à mi-chemin entre Brest et Quimper. C'est en 1989. Vous appelez ça le lieu du crime de l'aise-majesté. Est-ce que c'était un crime, vraiment, de devenir le premier maire noir de métropole, issu de l'Afrique postcoloniale ? Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être un crime, sauf que ceux qui m'ont écrit me l'ont dit, que je n'étais pas à ma place. « Sale nègre, remonte dans tes arbres, retourne chez toi, laisse la place à un vrai Breton pour devenir maire de Saint-Coulis, etc. » C'est un déchaînement qui s'est poursuivi tout au long de votre vie politique. Comment est-ce que vous l'analysez aujourd'hui ? Et comment vous l'avez vécu aussi ? Oui, j'ai surtout eu peur lorsque une série de lettres arrivées disaient « On va s'occuper de vos négrillons. Vous allez voir ce qu'on va... » Des menaces sur votre famille ? Mes enfants. Menaces sur mes enfants. Et là, j'ai dit à ma femme, là, on arrête tout. Parce que moi, j'ai rien demandé. Les habitants voulaient que je devienne maire, je suis devenue maire. Elle m'a dit « Sûrement pas, tu ne vas pas donner raison à ces gens-là, alors que beaucoup de Bretons t'écrivent pour te féliciter, pour se réjouir. Tu ne peux pas faire ça. Rien que pour eux, tu ne peux pas faire ça. » Ces lettres, vous les avez conservées. Vous appelez ça votre musée des horreurs. Et c'est d'ailleurs la matière première de ce livre que vous publiez aujourd'hui. C'est un livre que vous avez longtemps hésité à écrire. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? En fait, ça me dérange profondément de recevoir un courrier et de ne pas pouvoir y répondre. Parce que ces lettres étaient anonymes pour la plupart. Parce que c'était les lettres anonymes. Je ne sais pas à qui m'adresser, je ne sais pas d'où elles viennent, je ne sais pas de qui elles viennent, et donc je n'ai pas pu leur répondre. Alors que les courriers de félicitations, les gens qui ont signé, même des lettres d'un jour, les gens qui ont signé, je leur ai répondu. J'engage le dialogue. Je veux savoir qu'est-ce qui peut bien justifier qu'un Français, parce qu'il est blanc, né à Paris ou à Nice, à Marseille, qu'est-ce qui justifie qu'il peut se penser supérieur à des millions d'autres hommes sous prétexte qu'ils ont la peau noire ? J'aimerais bien en parler avec les gens. Comme je ne peux pas, je me suis dit, un jour, je vais faire une réponse collective, une réponse globale à tous ces gens-là. J'ai six cartons de lettres. Et donc, voilà. Puis j'ai hésité, puis je me suis dit, ça ne sert à rien, ils ne vont pas le lire. Et c'est un jeune ami professeur d'histoire qui m'a convaincu qu'il fallait l'écrire. Il faut que tu dises quelque chose, il faut amener les Français à réfléchir à ça. Dans ce livre, vous abordez d'autres problèmes avec le racisme, notamment la colonisation, l'immigration, l'intégration. Vous avez été secrétaire d'État à l'intégration sous François Mitterrand. Quelle est votre définition, justement, de l'intégration ? L'intégration, c'est situé à mi-chemin entre l'assimilation et l'exclusion. Les Français ne m'ont jamais demandé de m'assimiler. Ils ne m'ont pas demandé de devenir blanc. Et ça a été d'autant plus facile que j'étais en Bretagne, que j'ai épousé une fille bretonne, une finistérienne. Je sais servir la messe. J'ai fait ça toute ma vie de collégien et de lycéen. Et donc, en Bretagne, ça compte. Si j'avais été musulman, je suis persuadé que ça aurait été plus difficile. Je suis ingénieur, diplômé d'une grande école. Si j'avais été étripeur de poulet chez Doubs, le numéro 1 du poulet, je suis sûr que ça aurait été différent. Tout ça constitue des messages, des paramètres qui ont aidé à cette intégration, c'est-à-dire vivre avec les gens chez qui on est, respecter les gens tels qu'ils sont et se faire respecter tel qu'on est. C'est ça, l'intégration. Merci pour ces propos. Nous allons poursuivre en ouvrant le tiroir des jeunes lecteurs. Nous parlions différence et intégration. Voici sur ce sujet sensible la robe de Fatou, de la morlésienne d'adoption France 4 hommes, avec les illustrations de Mertzé Lopez. L'histoire d'une petite zébrelle qui tout d'un coup réalise qu'elle est la seule à porter des rayures, le jour où l'un de ses camarades de classe la traite de cheval en pyjama. La voilà qui tente de faire disparaître cette singularité qui la rend triste. C'est une publication de l'école des loisirs. Il est aussi question d'altérité dans cet album du rennais Jean-François Dumont, la petite oie qui ne voulait pas marcher au pas. Zita se distingue sans le vouloir par ses bruits de palmes dans le défilé, bien qu'à danser des oies qui descendent à la mare. Mais cette différence qu'il exclut en fera finalement la nouvelle leader de la ferme. Dessins splendides, humour et musique font de ce livre édité par Flammarion Jeunesse un très beau moment de lecture. Poursuivons avec un coup de chapeau à l'album Akiro, réalisé par les élèves de CM1-CM2 et l'unité pour autistes de l'école des Cloteaux de Rennes, avec les éditions rennaises Arter. Ce livre qui aura nécessité plus de six mois d'atelier, profitant des talents de chacun et destiné aux enfants dyslexiques. Il vient de recevoir le prix en dix livres du meilleur livre adapté 2020, une belle réussite. Kofi Niamian, votre livre est écrit sous forme de conte, les contes des veillées de votre enfance aussi. Oui, c'est ça. Je l'ai écrit sous forme de conte parce que, d'abord parce que je voulais bien montrer que ça aussi, c'est une preuve d'intégration. Je fais un conte africain en l'écrivant, c'est-à-dire en utilisant la culture du pays où je vis, l'écriture. Alors, poursuivons la discussion avec notre grimoire à Confidence, que je vous invite à attraper. Et je vous laisse y découvrir les messages qui s'y trouvent cachés. Voilà, vous voyez. Il y en a un là. Pourquoi écrire ? Écrire parce que l'écriture garde les preuves. Je sais bien que je suis issu d'une culture orale. Les griots, chez moi, racontent les histoires, les épopées. Et je suis persuadé que ça change. Au fur et à mesure du temps, ça change. Alors qu'écrire, ça reste. C'est dans le marbre. Je vous laisse piocher la question suivante. Mots favoris, mots bannis. Oh là là, mots favoris, vivre ensemble. C'est deux mots. C'est deux mots. Mais il y a un trait d'union entre eux. Et alors un mot que vous... Le mot bannis, la haine. Voilà. La haine. Ce n'est pas possible de vivre ensemble quand on se hait. C'est le message de votre livre. Poursuivons en ouvrant le tiroir des libraires. Aujourd'hui, c'est Sylvie de Couvler de la librairie La Petite Marchande de Prose à Montfort-sur-Meu en Ile-et-Vilaine qui nous confie ses coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est le livre de Tatiana Arfel qui s'appelle L'attente du soir. Merveilleux roman qui raconte l'histoire de trois personnages. Il y a un vieux monsieur, il y a un petit garçon, il y a une jeune femme. Ces trois personnages sont extrêmement tourmentés. Ils vivent une vie compliquée et ils vont se rencontrer. Et si ce livre me paraît être très sombre, très noir, mais il se termine dans la lumière et il est magnifique. Et donc c'est un livre, c'était le premier livre que j'ai conseillé. J'ai mis un petit coup de cœur dessus en arrivant dans la librairie. Et voilà, je le vends, je le vends. Et les gens, quand ils viennent me revoir, ils voudraient relire un livre un peu pareil. Mais il n'y en a qu'un comme ça, c'est celui-là. Et voilà, pour ces conseils lecture, ouvrons maintenant le tiroir des rendez-vous. Tiroir alimenté par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne, à l'agenda deux événements que nous présente Antoinette Graal. Privé de son habituel rendez-vous de novembre, le Festival Costar-Nauricain de Lambal dédié au Polar, Noir sur la Ville, organise Noir en Avril avec des rencontres d'écrivains dans les établissements scolaires, les bibliothèques et les librairies au cours des trois premiers week-ends d'avril. A noter par exemple la présence du dernier invité de la bibliothèque Vagabonde, Caril Ferré, programme détaillé en ligne bien sûr. Le Festival René-Rue des Livres s'adapte aussi pendant ce mois de mars. Une 14e édition qui permettra aux auteurs d'aller à la rencontre des établissements scolaires de la métropole, mais aussi de suivre des émissions dédiées sur TVR le samedi soir jusqu'au 10 avril. Après les rendez-vous, découvrons maintenant avec d'autres rubriques quatrième de couverture un nouvel auteur breton, Dimitri Rouchambori. Il est costar-moricain et son premier roman publié en janvier est déjà un très grand succès d'édition, même une révélation. Je suis journaliste pour le Télégramme dans les Côtes d'Armor et j'écris aussi des livres. C'est l'histoire d'un homme qui est en prison, qui va mourir et qui décide de s'affronter lui-même pour essayer de détruire le démon qu'il pense être en lui et qui raconte sa vie dans un journal et sa vie de victime, de violence, mais aussi de coupable. Ça fait près de 10 ans maintenant que je couvre des procès et je pense qu'on accumule beaucoup d'émotions, beaucoup de questions aussi quand on assiste à des audiences et à des moments qui sont toujours très difficiles. Et la fiction, ça me permettait peut-être d'être un peu moins dans la justice et d'essayer d'aller peut-être un peu plus vers la justesse et de raconter une humanité qui se découvre de manière très complexe aux audiences. Un soir, j'ai senti l'air changé et je vous jure que tout était dans mon nez. Mon intelligence était olfactive et mon instinct aussi. J'avais dormi où je pouvais et je n'avais croisé personne. La nuit, des chiens hurlaient et ma compagnie, c'était ces bruits faisant des mystères dans le noir. Mais je disais à la nuit, tu ne me feras pas peur, j'ai plus noir que toi dans mon enfance. Voilà pour ce démon de la colline au Louc, je vous invite à lire. Et vous, Kofi Amian, quel livre fétiche avez-vous choisi de confier à la bibliothèque vagabonde ? C'est un livre d'un grand auteur, un grand sage africain, Amadou Ampateba, un ivoirien, qui a écrit sur la vie et l'enseignement de celui qu'on appelle le sage de Bandiagara, Thierno Bokar. C'est le livre qui m'a instruit, y compris la tolérance, le vivre ensemble. Tout est dedans, la sagesse africaine est dedans. Merci encore, Kofi Amian, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Mémoire d'Outre-Haine, qui est publié chez l'éditeur finistérien Locus Solus, prochaine halte de la bibliothèque vagabonde. Ce sera le 16 avril, avec Agnès Martin-Lugand et son dernier roman. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour y découvrir toutes les références des livres que nous avons cités. À présent, les spectateurs d'Iroise retrouvent leur journal local. Et moi, le ton d'un générique, et je vous retrouve pour supplément d'art. Sous-titrage ST' 501